« Sigone » est un recueil de sept nouvelles, si ma mémoire est bonne, qui s'organisent autour du thème de l'enfance, et des gamins qui ont la particularité d'avoir un rapport au monde que je qualifie d'assez poreux, en ce sens qu'ils peuvent aussi bien parler aux humains qu'aux animaux, aux vivants qu'aux morts, et donc cette espèce de mise à plat sur un même plan, de trois à quatre univers différents, ils le vivent très très bien. On n'est pas dans des nouvelles avec une connotation fantastique, mais on n'est pas dans des nouvelles horrifiques ni angoissantes, ce n'est pas le propos. C'est plutôt une porosité entre différents types d'univers et différentes manières d'appréhender le monde. Il y a aussi des adultes dans votre recueil. Vous semblez globalement apprécier les personnages en marge ? De manière générale, j'avais fait en un mot une thèse autour de Jean Genet, où je m'intéressais à la manière dont je donnais la parole à tous les désirités. Lui-même dit qu'il donne la parole aux morts en fait, partant du principe que pour lui, les prisonniers, les très pauvres, vraiment le bas de l'échelle sociale, ceux qui sont encore plus que pauvres, les invisibles, sont des déjà-morts et que son travail d'auteur, c'est de leur donner la parole. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important, c'est de donner la parole à des gens qui habituellement ne l'ont pas. En tout cas, d'essayer de les incarner à travers un personnage qui peut dire « je » et proposer un point de vue, une manière d'être. Mes personnages sont dans des situations complexes, difficiles ou marginalisées, mais eux ne se vivent pas comme souffrants ou marginaux. Ils vivent leur vie. Après, nous, cette vie-là est une vie qui pour nous est une vie marginale, mais eux ne se vivent pas comme marginaux ni comme souffrants. Ils font ce qu'ils ont à faire avec ce qu'ils peuvent. Se dégagent de vos nouvelles une poésie de la marge, des instants décalés ? Oui, il y a une poésie de l'instant, il y a une douceur. Alors ça, j'ai envie de dire que c'est un parti pris presque idéologique, en ce sens que je veux traiter d'une certaine noirceur du monde, mais je n'ai pas un point de vue nihiliste, je ne suis pas sur rang. Mon parti pris, c'est quand même de montrer des gens qui sont capables d'appréhender le monde avec une certaine douceur. Après, ça, c'est un effet d'écriture et de style. C'est une proposition, une manière de faire passer un message au lecteur sans l'agresser non plus. Tout ce qui est douleur, dureté, équivalent, c'est tellement intériorisé que ce n'est pas comme ça qu'eux le vivent. Et comme ils ont une pulsion de vie qui leur donne envie de continuer, cette pulsion de vie leur permet d'attraper de ci, de là, des éléments positifs qui peuvent se révéler extrêmement ténus, fragiles, peut-être même mièvres, pourquoi pas, mais qui est suffisant pour leur permettre d'avoir une journée de plus devant eux, en fait. Qu'est-ce qui vous intéresse dans l'écriture de nouvelles ? Déjà, en tant que lecteur, c'est une forme que j'aime énormément, puisqu'elle a cette espèce de capacité à proposer un univers entier en quelques mots. Et donc, il y a là une qualité de forme que je trouve très très belle. C'est comme un diamant, c'est tout petit, mais il y a un effet de facette, une manière d'attraper la lumière et de renvoyer le monde. C'est comme un rythme, en fait. On a une unité de mesure, une unité de temps. On doit trouver son rythme et, dans ce rythme-là, raconter son histoire. Et quand la mécanique s'arrête, ça doit être terminé.